Salut à tous, c'est le Geek Driver et aujourd'hui dans ce nouveau tuto, je vais vous apprendre à ouvrir et à upgrader votre HP Omen 15. Donc on va commencer, comme d'habitude je vous conseille d'être sur quelque chose de doux pour éviter de rayer les parties fragiles de l'ordinateur, de vous munir ensuite de plusieurs ustensiles, des tournevis de précision, des plats et des cruciformes de différentes tailles, également des ustensiles en plastique pour pouvoir ouvrir les capots de l'ordinateur sans les rayer, et également une petite pince, donc celle-ci pour simplement sortir ou remettre les vis, c'est vraiment utile. Au niveau de la visserie, il a été pensé pour pouvoir être ouvert et pouvoir être upgradé facilement, c'est-à-dire qu'en fait par rapport au Acer Nitro 5 dont vous avez déjà vu le tuto sur la chaîne, vous allez avoir en fait beaucoup moins de vis, puisqu'en fait ici vous en avez deux de chaque côté, plus encore deux à l'avant et deux à l'arrière, donc en fait vous n'en avez que huit. Donc là du coup il y a juste besoin d'enlever celle-ci, de venir avec le petit ustensile en plastique tout autour pour désolidariser la coque, et vous allez pouvoir accéder, mais on va le voir ensemble. C'est parti ! Au niveau des vis, faites attention, les vis à l'arrière sont plus longues que les vis sur les côtés et sur le capot avant. Elles sont légèrement plus longues du fait justement de la ventilation qui est juste là en dessous, donc il faut juste bien les mettre de côté, puisqu'en fait vous n'allez pas pouvoir les réutiliser ailleurs que dans les parties arrière. Pensez à utiliser un tournevis aimanté, là le mien ne l'est pas, et j'avoue que là il est un petit peu celui-ci, c'est un peu dommage, donc je vais juste utiliser celui-là pour m'aider un petit peu. Hop, voilà, celui-là, celle-là, et celle-là, et celle-là. Le plus simple sera pour désolidariser la coque d'utiliser la partie qui est ici. Comme elle n'est pas tout à fait, tout à fait solidaire, vous allez pouvoir rentrer la partie, voilà, de votre petit plastique, qui va venir en fait, et simplement, vous allez venir faire soit avec ça, ou alors éventuellement avec une carte bancaire, comme je vous disais dans le précédent tuto. Vous pouvez utiliser un médiator également, mais toujours des médiators en plastique, hein, jamais de métal. Donc vous allez venir tout simplement pousser sur les côtés, et venir faire le tour, tout simplement, avec précaution toujours, mais ça s'enlève super facilement. Une fois que vous avez désolidarisé l'intégralité de la coque, il faudra simplement venir tirer, et la coque vient toute seule. Donc on va passer, on va commencer par la partie disque dur, donc il faudra simplement venir faire levier sous la petite partie ici, donc vous faites bien attention, les parties qui sont derrière, ici, le ventilateur, sont quand même relativement fragiles, donc on n'y va pas non plus trop fort, on utilise simplement le petit ustensile comme levier, et avant de sortir complètement, on va sortir la connectique. C'est quand même toujours encore fragile, ces parties-là, donc si on peut éviter de le casser, c'est quand même mieux. Voilà, donc là du coup, c'est pareil, toujours bien penser à remettre les connecteurs directement dans le bon sens, jamais le mettre dans l'autre sens, parce qu'on risque d'avoir des soucis par rapport à ça. Il faut bien penser également à enlever les petites parties qui sont ici sur le disque dur, c'est beaucoup plus simple que sur le Acer, vous n'avez aucune vis, et en fait c'est des systèmes anti-vibration, pour que quand le disque dur est à l'intérieur de l'ordinateur, même en fonctionnement, il ne va pas venir faire vibrer l'ordinateur, ou faire des bruits agaçants. Et donc c'est très facile à remplacer, puisqu'on va en fait venir simplement replacer les petits plastiques caoutchoutés sur les côtés. Pareil pour l'autre côté, donc toujours bien pressé au niveau des vis, qui finalement sont maintenant retenues par des petits tétons en plastique. Et donc on va venir simplement, dans un premier temps, placer l'affiche au niveau du disque dur, et sans lâcher sur les côtés, donc vous avez juste besoin en fait de revenir mettre les petites parties qui sont ici, dans la partie qui est là, simplement ça va éviter encore une fois au disque dur de vibrer, et donc une fois que vous l'avez clipsé à l'intérieur, vous avez juste besoin de le remettre correctement, et cette procédure est terminée. Donc pour la mémoire vive qui est cachée juste là en dessous, c'est très facile, vous avez en fait les parties sur les côtés, comme sur le Asernitro 5, et comme sur tous les autres ordinateurs portables, vous avez en fait cette partie qui vous permet de ressortir la barrette. Donc vous avez à mettre la barrette à l'intérieur, toujours avec le détrompeur, on le voit bien ici, puisque vous avez un détrompeur là, et un détrompeur sur la partie mémoire vive. Il faudra juste venir la clipser, pareil pour l'autre, de la même manière, même si on ne le voit pas très bien sur la vidéo, vous avez en fait deux barrettes à rentrer, donc il faudra juste la mettre à l'intérieur, et clipser, et c'est terminé pour cette partie également. Pour le SSD, il faudra juste enlever la petite vis qui est ici, et pareil que sur le Acer, il va venir en fait sauter à l'extérieur, et on va pouvoir le récupérer. Donc vous avez en fait cette petite partie, voilà, il ne saute même pas comme sur le Acer, et vous avez en dessous, par contre, un petit pad de dissipation thermique. Alors ça c'est plutôt bien fait, du fait que c'est relié directement à la ventilation en elle-même, ça permettra de maintenir en fait les performances de SSD au maximum. Donc pour le SSD, c'est comme dans le Acer Nitro 5, je réutilise en fait le 970 EVO+, qui est pour moi actuellement le meilleur rapport qualité-prix, et ça permettra en fait de maximiser encore une fois les performances, tout en restant dans un rapport qualité-prix vraiment super intéressant. Et vous trouverez tous les liens des produits que j'installe dans cet ordinateur aujourd'hui, dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment sympa, même en termes de rapport qualité-prix. Donc encore une fois, ici, on a un détrompeur, donc la partie qui est juste là, et vous avez également un détrompeur qui est juste ici. Donc on voit la petite partie noire sur la vidéo, et vous avez juste en fait à le clipser à l'intérieur. Voilà. Faites toujours très attention de ne pas y aller trop fort, si ça bloque, c'est que ce n'est pas dans le bon sens. Là, en fait, soit vous arrivez à le mettre correctement, soit vous avez des gros doigts boudinés comme les miens, et du coup, vous utilisez la pince à sucre pour remettre la vis à l'intérieur, et vous allez tout simplement revisser. Et encore une fois, cette procédure est terminée. Donc maintenant, on va passer à la remise en place du capot. Donc pour remettre le capot en place, c'est tout aussi facile, même beaucoup plus facile encore que de l'enlever, il faudra simplement le remettre au-dessus, et venir en fait repousser. Alors, pour replacer le capot, c'est tout aussi facile que de l'enlever, voire même plus que de l'enlever, vous avez juste à le poser dessus correctement, et une fois qu'il est bien en place, juste venir clipser. Donc il y a les forces quand même avec une certaine force, mais quand même pas trop fort. On entend bien les clips se remettre en place, et de toute façon, si les clips ne sont pas correctement en place, si les clips ne sont pas correctement en place, vous n'allez pas pouvoir correctement aligner le capot avec l'ordinateur. Donc là, voilà, il est remis comme il faut, et on va simplement remettre les vis dans leur logement. Donc vous avez juste ensuite à resserrer les vis correctement. Pas trop fort, mais quand même relativement serrées, pour que les vis tiennent bien en place. Et voilà, vous avez un HP OMEN 15, avec une configuration, avec un SSD de 500Go, un des plus performants en termes de rapport qualité-prix sur le marché, 970 EVO+, 32Go de mémoire vive, et un Tera de SSD relié en série à l'ATA, et vous avez maintenant un ordinateur qui tient vraiment bien la route. Donc la prochaine étape, ce sera simplement de réinstaller Windows sur le nouveau SSD, mais on passera vraiment sur quelque chose de très performant. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me poser des questions en commentaire, si jamais vous aviez une quelconque question sur la procédure, à lâcher un pouce bleu, et n'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à partager. Allez, à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501